Le corps, pour reprendre la définition, je ne sais plus si c'était Jung ou Reich, il estime que le corps, c'est le réservoir de l'inconscient. Donc c'est évident que le corps, c'est notre bibliothèque. Dans le corps sont inscrites toutes les expériences qu'on a traversées, ce qu'on en a retenu de conscient et aussi tout ce qui est passé dans l'inconscient, que ce soit du refoulement ou de la mémoire. Donc le corps, il est chargé de tout ça. Alors, je ne sais pas s'il a une volonté propre, mais c'est sûr qu'il a des réactions qui proviennent du corps parce que toute notre histoire, elle se trouve là. Et comme on ne peut pas faire sans notre corps, on est en permanence, par le fait de vivre dans ce corps, soumis à toute notre histoire. On ne peut pas se défaire de notre histoire tant qu'on est dans ce corps. Alors, si le corps est le réservoir de l'inconscient et qu'un chemin de libération et de mieux-être passe par le fait d'aller réaménager les contenus de l'inconscient, le moyen le plus direct, c'est d'utiliser le corps, si le corps est le réservoir de l'inconscient. Donc, avec des personnes qui peuvent lire l'histoire de la personne au travers du corps, de la gestuelle, du mouvement, etc., en aidant la personne à changer certains mouvements, certaines postures et en ayant conscience qu'on touche à l'histoire de la personne et pas juste à sa stature physique, alors c'est un véritable vecteur de guérison. Oui, parce qu'on va toucher dans les profondeurs de l'individu. Sous-titrage ST' 501